Concernant ce tipi de licenciement systématiquement pour cette année de 2022-2023, on a essayé de réaliser ce levier à deux toits par la méthode de bossage par zone. Donc on a le dessin de définition. On va faire un zoom pour mieux voir les choses. Donc vous avez deux vues. Une vue horizontale qui est à gauche et une vue frontale ou bien vue de face qui est à droite. Donc vous remarquez qu'il s'agit de deux cercles concentriques. À gauche, au milieu, il y a deux autres cercles concentriques. Et à l'extrémité, il y a une forme de ligne entre deux diamètres de 30 et un diamètre de 60. Donc le principe, c'est de dessiner dans un permettant un système des lignes géométriques sur SOLIDWORKS. Donc la première qui commence à partir de 60 jusqu'à la limite de 60, une droite horizontale. Ensuite, une deuxième de 60 jusqu'à le début de la ligne nul. Et à la fin, un troisième segment jusqu'à cette ligne. Et on passe sur SOLIDWORKS et on va essayer de réaliser ça. Donc, nouveau pièce. Je vais commencer à partir de plan de dessus. Et je vais faire trois lignes géométriques. Donc, on fait mes lignes à partir de ce point jusqu'à l'origine. Ensuite, de l'origine jusqu'à le premier point de la ligne nul. Et ça, c'est la longueur de la ligne nul. On ajoute une ligne verticale ici pour déterminer le centre dans cette position. Maintenant, on passe à l'accotation et on va essayer de récupérer l'accotation. Donc, entre les bords de la ligne 60, ensuite 135, ensuite 107. Et vous remarquez que cet axe, il est horizontal avec cette arête qui est en total 50 divisé par 2, c'est 25. Donc, je vais commencer la cotation. Bon, on a ici 25. Ensuite, j'ai une distance de 107. Ensuite, une distance de 135. Et à la fin, la longueur de la ligne nul est égale à 60 millimètres. Ça, c'est pour commencer. Donc, je vais réaliser l'essai concentrique. Donc, le premier pendant, on m'a fait une erreur. Donc, le premier soutien à ce point, le deuxième à ce point, un ordre ici, et de même façon, j'ai l'air de cette concentrique. Et à l'extrémité, je vais changer l'outil différent d'un boutique déligné. Et je vais faire entre les deux points ici. Et je vais faire la première ouverture. Je vais répéter la même chose entre les deux bords et le deuxième à ce point. Donc, je vais retourner sur mon dessin de définition et voir les détails. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez entre le plan de la ligne et les deux cercles de milieu, une barre de largeur de 42 millimètres qui se termine à gauche à droite avec un rayon de congé de 35 millimètres. Donc, sur Solidworks, je vais dessiner dans un premier temps un segment, comme ça. Ensuite, je vais appuyer sur ce point et sortir et retourner sur ce point pour avoir la possibilité de dessiner un axe, pardon, un marque, il faut éviter de créer des rotations. Par exemple, cette rotation à l'horizontale, ou bien cette rotation qui va donner un quart de cercle. Donc, je cherche juste quelque chose qui est proche de la tangente. Dans cette position, je vais faire échappe et prendre encore une fois l'outil segment. et je vais les placer ici et chercher un marque et un point d'intersection. Donc, toujours, on commence par la détermination des relations. Donc, entre ça et ça, j'ai une relation de tangente. Et entre ça et ça, la relation de point droite. Maintenant, c'est temps pour commencer l'approbation. Donc, on voit ce segment et cette ligne, ou bien le double, qui est la largeur propre, c'est 42. Donc, le permissaire de l'intérieur a un diamètre de 48. Et celui de l'extérieur un diamètre de 65 millimètres. Donc, cet arc a un rayon de 35 millimètres. Et je vais ajouter une relation que ça et ça en une certaine égalité. Donc, il s'agit de même rayon. Maintenant, on va remarquer que l'isquisse, il est toujours bleu, parce qu'il ne m'a pas fixé l'autre côté. Donc, je vais passer à côté de la ligne. Au milieu, à l'intérieur, j'ai 30. Et cet arc a un rayon de 32 millimètres. Donc, maintenant, l'isquisse, c'est le noir. Donc, elle est complète. Donc, au lieu de redessiner les trois éléments, je vais prendre l'outil de l'asymétrie. Je vais choisir des entités asymétrisées. Donc, c'est le premier arc à gauche, le segment à droite, et le deuxième arc à droite. Quel est l'axe de l'asymétrie ? C'est cet axe, et je vais cliquer au bouton droit pour valider. Donc, toujours, j'ai cette forme. Maintenant, une chose qui est essentielle, je dois enlever ce segment. Donc, j'ai un outil de découpe ici, qui est sous forme de ciseau. Je vais passer sur ça. Donc, un message est affiché. Donc, pour dire, est-ce que je vais dérouiller de la ligne ? Oui, bien sûr. Et je vais, pardon, j'ai fait une erreur. Donc, je dois découper cette partie et cette partie. Donc, vous remarquez que l'isci, c'est du bleu, à cause de quoi ? Donc, j'ai perdu quelques relations. Donc, pour commencer, à première des choses, je dois assurer que ce segment et ce segment ont une vengeance. Donc, il se segment, il se segment ont une vengeance. De même façon, ce segment est un segment dark en inégalité. Je vais compliquer par la position de ce point qui est la même sur la verticale. Il y a quelque chose qui manque dans le portant. Donc, je n'ai pas donné le rayon de cette rainure. Donc, il est ici. Donc, je peux dire que ça et ça en inégalité. Maintenant, vous remarquez que l'esquisse, elle est maintenant contrainte, complètement contrainte. Je vais passer au côté gauche. Donc, le côté gauche, j'ai les deux cercles. Le premier a un diamètre de 22. Le deuxième a un diamètre de 42. Les mesures données dans le dessin de définition. Donc, je vais passer maintenant à compléter la pièce. Donc, est-ce que j'ai une distance de 50, des congés à droite de 35. Et dans le côté gauche, j'ai un bas rayon de 25 et à droite rayon de 67. Donc, je vais commencer par les deux segments. Donc, le premier segment, il est sur le même niveau que ça. Donc, une distance de 25. Le deuxième, je dois éviter de vous remarquer l'érogation. Donc, je vais par exemple prendre un surpoint et ce point. Donc, je vais porter dans un périmètre que ça, qui ça, c'est 50. OK. Et, que la distance entre ça et ça, elle est à la 25 mm. OK. Je vais prendre l'outil segment et faire dans ce sujet. Donc, je vais retourner pour avoir un marque. Je cherche le point d'intersection. Donc, je vais définir que ça et ça en une animation de congences. Ensuite, je vais prendre un marque dans cette position. Un autre marque à gauche, donc ici. Et le dernier qui est en bas. Donc, entre ce point, je vais retourner pour avoir un marque. Je vais sélectionner ça. Donc, je commence à donner l'érogation. Donc, en jambe. Tangent. Cette marque. Cette marque et cette marque. En ou même éliant égalité. Donc, maintenant, il reste de donner les deux autres relations. Donc, il y a une relation de point et d'autre. Je vais donner les restes de la cotation. Donc, ici, c'est 35. Ici, c'est 25. Et ça, c'est 67. Donc, comme ça, vous remarquez qu'on a terminé le dessin de mes skis. Donc, elle est complètement contrainte. C'est le temps pour passer aux opérations de vos skis. Donc, je vais voir dans cette pièce. Donc, vous remarquez qu'il y a une barre qui a une longueur totale de 107, 135 et 60 avec une épiceur de 16. Donc, l'entour est de 16. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, dans un premier temps, créer cette barre de 16. Ensuite, je vais tirer le 5 de haut et de bas de côté gauche. Et, à la fin, je termine par ce cylindre creux qui est au milieu d'une hauteur de 65. Donc, je vais passer à l'option de bossage. Maintenant, dans ce qui est différent, je vais faire un bossage de 16 millimètres. En partie d'un point de milieu, je vais faire un zoom pour sélectionner les régions. Quelles sont les régions à bosser dans cet anneau, cet anneau, cet anneau, cet anneau et cet anneau. Je vais valider. Donc, ici, c'est la forme Perrimeur. Je vais ouvrir le bossage à partir de ce point et je vais mettre à présent. On vient montrer des skis. Donc, je vais essayer de sonner par exemple un segment comme ça et je vais faire le bossage. Qu'est-ce qu'elle propose ? Elle propose un bossage en deux directions. Je vais décrocher la fonction Mins. Donc, il s'agit de bien sûrement d'une plaque. Donc, je vais vider cette relance de skis. Et je vais donner ici quelle est l'acteur. Donc, je veux sortir 5 roues et 5 en bas. Donc, 10 millimètres plus 16. Donc, le total est égal à 26. Mais, par rapport à quoi ? Par rapport au plan de milieu. Je vais sélectionner entre cette ligne grise et cette ligne grise. Donc, l'espace annulaire entre les deux. Donc, c'est cette partie. Et je vais valider. OK. Maintenant, je passe à la deuxième partie. Donc, je vais sélectionner ce segment. Faire un bossage comme ça. De même façon, le bossage est égal à 65. Donc, elle est l'isquisse à tirer entre les deux cercles. Donc, c'est à nous. Mais, qu'est-ce que vous remarquez ? Elle a tiré à partir de plans de milieu. Qui sont très haut pour une position au-dessus de cette surface de 8 millimètres. Donc, je suis obligé de faire quoi ? D'ajouter les 8 millimètres qui sont en bas. Et les 5 millimètres qui sont sortants de l'autre côté. Donc, 8 plus 5 égale à 13. Donc, je dois aller sur le plan d'où je vais faire le bossage. Je vais mettre un décalage. Donc, un décalage de 13 millimètres. OK. Donc, il a marqué le sens. Donc, il a pris le sens vers l'eau. Je vais la décaler vers le bas. Donc, je vais tourner la pièce pour mieux voir des choses avec les flèches de clavier. Et vous voyez qu'il s'agit du même niveau. Je vais valider. Comme ça, ma pièce, elle est complète. Donc, je peux maintenant enlever mes esquisses. Donc, il fait de la pièce soulevante. Donc, je peux changer de même façon la méthode de voir des choses. Donc, en isomitié. Voici la pièce complète. Qu'est-ce qu'il reste ? Donc, si je vais retourner dans le dessin de définition, vous voyez ici qu'il y a un petit rayon. Et de votre côté, un petit rayon. Donc, je cherche sur la pièce. Donc, ce rayon de congé, il est donné par 3 mm. Donc, il s'agit de quoi ? Il s'agit en réalité d'un cordon de soudage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? J'ai soutenu la plaque dans ce cylindre creux. Et donc, ce cylindre creux. Donc, je vais aller dans l'outil de congé. Je vais choisir un congé de 3 mm. Quels sont les arrêtes utilisées ? Donc, cette arrête qui est ici. Cette arrête qui est ici. Donc, c'est les extrémités autour de la plaque et le cylindre extérieur. Donc, je peux tourner la pièce, sélectionner ce segment. Et de même façon, en bas, ce segment, ce segment. Et je tourne encore la pièce et je vais sélectionner ça. Maintenant, si je vais valider, je vais appliquer un champ. Pardon, un congé partout. Donc, il s'agit maintenant d'ajouter par exemple des couleurs. Un congé. Donc, imaginez qu'il s'agit de la couleur rouge. Donc, qu'est-ce que vous voyez maintenant ? Donc, je vais prendre un isomitrique. Donc, vous voyez la place où j'ai appliqué le congé. Comme ça, j'ai terminé ma pièce. Il reste d'ajouter des congés pour faciliter par exemple le montage. Donc, imaginez que je vais monter cette pièce à partir de la partie basse. Donc, je vais prendre ça. Je vais appliquer un congé, par exemple, de 1 mm. De même façon, je vais passer un élément dans ce théro. Donc, je dois appliquer un congé dans cette position. Et un congé, par exemple, dans cette position. Et je peux valider. De même façon, je peux ajouter une couleur à ce congé. Pardon, je suis enferme. Donc, imaginez une couleur verte. Donc, comme ça, j'ai terminé ma pièce. Demandez dans le typé de boussage présent. Je peux vous la gagner. Merci. Sous-titrage ST' 501